Depuis quelques jours des choses pas catholiques se produisent dans l'école résidentielle 3 de Liette-du-Couais-1-Drenne-du-Couais. Des découvertes macabres sont faites par les enseignants de cette école primaire située dans la ville de Ducouais dans des salles de classe en. Selon des informations en notre possession, le mardi 12 octobre 2021, la directrice a découvert des déchets humains dans son bureau ainsi que le maître de la classe de ce 1. Cliquez pour agrandir l'image suite à cette découverte, comme rapporté à Coacy, la directrice de l'école a renvoyé les enfants à la maison et a fermé l'école pour une semaine. Toutefois, elle a pris le soin d'informer l'IEP, le COGE et son syndicat d'enseignants. Le mardi 19 octobre 2021, les cours ont repris. Malheureusement le lendemain mercredi 20 octobre, un autre fait se serait produit à nouveau dans l'école. La directrice a été accueillie par les enfants en pleurs qui l'ont informé, que des individus avaient plongé leurs cahiers qui restent dans les salles de classe dans l'eau. Elle constatera dans son bureau que tout est mis sens dessus, sens dessous. Des extraits de naissance déchirés. La directeur a été par la suite alertée que dans les classes de ce 2, CM1 et CM2, les cahiers de devoirs des enfants ainsi que les affiches des enseignants étaient trempés dans l'eau. Selon nos sources, la directrice a encore informé le COGE de cette situation. Le président absent a mandaté son vice-président qui s'est rendu dans l'établissement a constaté les dégâts et s'est tiré. Selon des personnes proches de la direction, la directrice a adressé un courrier à l'IEP et à son syndicat qui ont été saisis de cette affaire qui s'apparente à du mysticisme et a menacé de fermer tout le groupe scolaire qui abrite l'école résidentielle. 3. Cliquez pour agrandir l'image pour l'heure, le vœu de la directrice et que ces pratiques cessent pour que l'école fonctionne normalement.